Comment vous allez aujourd'hui ? Hello tout le monde ! Comment vous allez en cette belle journée pluvieuse avec un temps de merde ? Dites-moi tout ! Dites-moi tout ! Moi je suis ravie puisque je veux faire de l'aquarelle ! Salut mon pipe ! Je suis trop contente ! Alors je ne maîtrise pas du tout l'aquarelle encore, j'ai juste testé hier vite fait, mais je suis loin enfin je ne connais pas du tout, donc ça va être encore test hein ! Même si c'est pas évident parce qu'il y a plein de trucs que j'ai envie de faire genre j'ai plein de colos là qui me tentent de ouf, des gros colos Attends vous avez un petit cheveu, c'est bon, un poil de chat Il y a plein de trucs qui me tentent et tout mais step by step on va faire des petits aujourd'hui tu vois Exactement Lili, exactement T'es toute mimi, merci T'es bien dormi ? T'es super gros chez moi, bah écoute, bah avec plaisir Armin Alors, alors, alors attends je vous montre, tu peux baisser la musique Oui Mieux Tu baisses aussi chez moi d'ailleurs Ah Lili, c'est dur ça, faut dormir la nuit Moi ça va, très bien Un peu fatiguée mais Ah trop bien cela, ça c'est bien Hier, donc hier j'ai reçu ma palette d'aquarelles C'est mieux comme ça la musique, trop bien Et du coup je l'ai testé, alors ça je l'avais fait au crayon de couleur Vous voyez un peu la différence, c'est une bonne idée Oups, donc là c'est au crayon de couleur Crayon aquarelle et crayon de couleur Mais crayon aquarelle, je vous ai dit, ça ne rendait pas bien du tout sur ce cahier là Et là hier, donc je le retrouve Hier j'ai fait ça, donc première fois de ma vie que je touche à la peinture aquarelle Mais j'adore, je trouve ça beaucoup trop beau J'ai utilisé plusieurs couches en fait J'en ai mis plusieurs, j'ai mis une chromatique, ça se voit d'ailleurs elle brille Enfin voilà, je trouve ça trop joli C'est super agréable à pratiquer, enfin c'est juste trop cool Le truc c'est que là, j'ai pas du tout fait de mélange J'ai vraiment pris les couleurs qui sont sur la palette Et j'ai pas du tout travaillé les couleurs Et en fait le truc c'est que l'aquarelle Donc je vous montre un peu ma palette, donc j'ai pris ça Elle est sur ma liste Amazon si jamais elle vous intéresse C'est de l'aquarelle japonaise Alors apparemment la différence c'est que c'est quand même plus pigmenté Qu'une palette classique Je sais pas s'il y a vraiment autre chose de différent Mais pour commencer, voilà elle coûte pas très cher en plus Il y a tout ça, il y a quand même beaucoup de couleurs Attends je vous enlève la petite protection Donc voilà, vous avez tous ces trucs là Alors ça ressort pas du tout comme là dessus C'est à dire que là par exemple celui-ci Que vous avez l'impression que c'est limite du noir Hop, c'est du turquoise Donc voilà, il faut vraiment faire un nuancier quand vous avez de l'aquarelle Donc là tu peux que peindre, pas de mélange Alors je peux tout à fait faire des mélanges C'est juste que je l'ai pas encore essayé J'ai pas encore essayé, j'ai pas encore expérimenté Alors j'ai un petit truc exprès J'ai essayé vite fait hier soir, donc c'est pour ça il y a des petites tâches Mais j'ai pas encore colorié avec un mélange J'ai pas encore pratiqué Pour les japonaises plus pigmentées et surtout elles ont un contenant plus grand Ah bah voilà Donc Alors les dégradés ça se fait naturellement Les dégradés il suffit de rajouter de l'eau pour que la couleur soit dilue Je considère pas ça comme un mélange Mais par exemple Pour vous donner une idée, là j'ai pas de couleur peau Si là par exemple j'ai envie de faire un visage Vous voyez bien que Ce n'est pas possible A part si je veux faire une schtroumpfette en bleu Ou alors A la limite un orque Mais quelqu'un qui a la peau métisse ou la peau claire Un humain ou un martien, voilà je peux Mais un humain je ne peux pas Et du coup hier soir j'ai testé Parce que j'ai regardé des tutos Et j'ai testé en fait normalement pour avoir la peau apparemment de couleur humaine Il faut mélanger le rouge avec le jaune Et ajouter un soupçon de bleu Et en fait j'ai essayé Et ça rendait orange en couleur ici Mais après sur le papier ça rendait clair Donc tu vois je suis loin d'être à l'aise Vraiment Donc je vais y aller vraiment step by step Et faire plein d'expériences, plein d'essais Mais c'est pour ça en fait techniquement Le cahier des dragons C'est quand même un bon Un bon Merci pour le follow Nurit C'est quand même un bon compromis Parce que bon déjà je pense que je vais faire des petits Parce que bah déjà ils sont pas grands Ah 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 Et c'est surtout que Même si j'arrive pas à faire des mélanges La couleur que je veux Ça sera quand même joli en fait Puisque les dragons de toute façon Ont pas de couleur arbitrairement opposée Genre là par exemple Si je veux le faire en vert kaki Et lui mettre des fleurs roses ou multicolores Ça sera joli quand même Donc en fait Pour la peau perso je dilue juste du marron Ah oui Ouais mais ça fait beaucoup Du coup c'est très liquide Du coup c'est pas très pigmenté non C'est ça qui est amusant avec l'aquarelle C'est les expériences Ce que je fais pour la couleur de peau C'est du orange hyper dilué avec du marron Et ça rend bien aussi Ouais bah en fait Tous les tutos que j'ai vu Ça disait rouge et jaune Avec un peu de bleu Donc alors après j'ai des dragons en grand Et ceux là je vais clairement les faire à l'aquarelle Très clairement Ils sont absolument magnifiques J'adore ce cahier Mais j'attends d'être un peu plus à l'aise Pareil pour mon cahier d'astrologie J'étais très tentée d'en faire un ce matin Du cahier d'astrologie Mais pareil je voudrais juste Là j'ai vraiment Le petit dragon que j'ai fait hier Ça m'a pris une heure Une heure à peu près Et voilà on peut pas dire Que je connaisse vraiment ma palette pour le moment Donc j'aimerais bien être un peu plus à l'aise Avec la palette d'abord Avant de me lancer dans quelque chose D'aussi conséquent Pour pouvoir vraiment m'amuser au niveau des couleurs Ouais je l'ai acheté sur Vinted ce cahier là Donc voilà là typiquement Il pourrait être très joli Avec les couleurs que j'ai là Mais genre si par exemple J'ai envie qu'il soit d'une certaine couleur Ne pas galérer 10 ans Tu vois donc Mais je pense vraiment Voilà ce cahier il sera full Quasi full aquarelle Pareil pour les petites cartes Les petites cartes de tarot que j'ai acheté Ouais il est très très beau Je l'aime beaucoup Mais du coup c'est parfait Voilà les petits dragons comme ça C'est parfait pour se faire la main Oui lui il vient de Corée c'est ça Tu me donnes tellement envie d'essayer l'aquarelle C'est vraiment incroyable Et t'as pas forcément besoin de talent Juste tester et expérimenter Ouais ouais non mais clairement Y'a Marilos Y'a Maliros pardon Mais en fait le truc c'est juste que Pour un truc aussi gros Tu vois si par exemple J'ai envie d'avoir le fond d'un violet D'une certaine teinte J'ai pas envie de passer 4h à chercher la teinte J'ai envie d'être un peu plus à l'aise Avant de me lancer dans un truc aussi gros quoi J'ai des pinceaux rechargeables Enfin j'ai des pinceaux comme ça Donc ça marche très bien Donc tu vois genre là par exemple ce matin On peut s'en faire plusieurs hein Parce qu'en vrai ça va assez vite l'aquarelle On peut s'en faire plusieurs facilement Mais genre me limiter à faire les petits dragons sur le côté Ça peut permettre de se faire un peu la main tranquille Et puis c'est normal L'aquarelle c'est une des techniques les plus complexes Car on peut faire tellement de choses C'est ça C'est des pinceaux Ils sont sur ma liste Amazon aussi C'est des pinceaux en fait avec une recharge d'eau à l'intérieur Alors là j'ai quand même pris un petit gobelet d'eau Juste pour les rincer Mais en fait ils sont tout le temps humides Donc c'est parfait pour l'aquarelle Vous pouvez très bien les rincer directement d'ailleurs avec la recharge En fait ça c'est super si vous voulez peindre dehors par exemple Mais le truc c'est que forcément en fait pour les nettoyer avec la recharge Il faut que tu utilises de l'eau qui est dedans Donc tu le vides quand même un peu Je préfère moi utiliser mon petit gobelet d'eau à côté Pour avoir de l'eau à l'intérieur un peu plus longtemps quoi Ah non mais c'est très très pratique Et puis pour le coup En fait j'ai regardé pas mal de vidéos avant de les acheter Et pas mal de personnes Même des personnes, des peintres professionnels Qui travaillent depuis très longtemps Qui ont plein de pinceaux pros Les pinceaux pros ça s'use Ça coûte quand même très cher C'est un peu compliqué à entretenir surtout quand tu t'y connais pas Et beaucoup utilisent ça en fait de manière récurrente Donc du coup bon Je me dis si ça va pour des peintres pros Ça ira pour moi tu vois Si jamais tu peux trouver des pinceaux non rechargeables pour ce genre d'aquarelle Car tu vas les abîmer avec l'aquarelle pailletée Je te conseille j'en ai tué tellement Bah normalement non si tu les rinces Je sais pas Oui alors il y a trois tailles D'ailleurs le petit j'avais oublié que je l'avais Du coup je l'ai jamais utilisé Mais lui il est très très fin par exemple Je l'ai utilisé une fois mais Et après les deux autres c'est ceux que j'utilise pour l'aquarelle Alors ils sont propres hein C'est juste que une fois que ça a été dans des trucs Mais tu vois genre là il n'y a pas de pigment quoi Fais attention Thibaut avec ces pinceaux Car le réservoir peut se colorer Et après tu peux avoir la couleur dans l'eau Et c'est la merde Alors le réservoir normalement si tu mets que de l'eau Il n'y a aucune raison qu'il se colore Si il se colore c'est que tu as mis de l'encre T'as des gens qui utilisent de l'encre dans ces pinceaux J'ai vu des vidéos pareilles où des gens l'expliquaient Tu peux tout à fait mettre de l'encre à l'intérieur Mais effectivement après le risque c'est que le réservoir se colore Si tu rinces pas bien Mais moi il n'y a que de l'eau donc Voilà Merci mon Joe Et coucou 8 mois Merci d'avoir tant égayé ce chômage partiel Tant de bons moments passés à tes côtés De ces mots d'eau en or et de ces super choupchoups Ça va me manquer mais j'en ai bien profité Déjà nostalgique Oh mais tu seras là pour le stream de l'après-m Parce que Joe il va reprendre le boulot Même en les rinçant tu vas avoir des dépôts Et ça va glisser en dessous du manche Bah écoute on verra Après ça dépend peut-être des gammes Ça dépend peut-être que vous avez eu un truc défectueux aussi Pour le coup j'ai vu plusieurs avis qui disaient que ça allait Donc on verra Je vois pas pourquoi un truc pailleté mettrait plus de couleurs Qu'un truc pas pailleté Mais je peux être une quiche Hop je bois Ça dépend de l'utilisation Bah oui bah oui Clairement ça dépend aussi peut-être de la peinture Ça dépend peut-être du pinceau en question Du coup et bah écoutez Je propose qu'on y aille L'aquarelle c'est plus pour peindre des paysages Non L'aquarelle c'est pour peindre ce que tu veux Beaucoup l'utilisent pour les paysages Mais t'en as aussi beaucoup qui colorient avec Ouais hier j'ai pas débordé du tout C'était content Enfin un petit peu mais ça comptait pas trop Alors attends déjà je vais mouiller mon tout petit Parce que je crois que je l'ai quasi jamais utilisé Donc faut quand même que je l'humidifie de base Voilà Il est humidifié petit coco Alors De quelle couleur on le fait le petit Les paillettes sont faites à base de mica Et c'est beaucoup plus dur à enlever Mais j'ai hâte de voir comment tu vas t'en sortir Après je sais pas comment c'est foutu C'est pas des paillettes c'est chromé Je sais pas si du coup il y a des paillettes dedans C'est pas de la pure paillette tu vois Déborder ça rend joli aussi C'est un style que je kiffe Oui c'est ça en fait ça me choque pas si je déborde là pour le coup Je le vois pas comme Comme je peux le voir Attends j'essaie de me positionner de manière astucieuse Je le vois pas comme du crayon couleur ou du feutre tu vois Déborder avec ça ça me dérange pas C'est parce que tu es unique Bleu et violet Ça peut être joli Ça peut être joli J'ai du bleu j'ai du violet Est-ce que je tente Attends Je vais expérimenter C'est pas le stream où je vais être le plus Habituée et tout Ces dragons ils ont l'air si doux Mais oui Alors attends On va essayer Je vais prendre celui là On le fait en bleu lui est là Par où vais-je attaquer Oh mon dieu mon dieu mon dieu C'est un beau bleu Je vais vous rapprocher un peu Je vais vous rapprocher un peu C'est pas autant Je vais tester des choses On a dit J'avais humidifié le pinceau en plus J'ai pris le deuxième J'ai pris le deuxième Hop Ah j'espère Gotimu Mais là vous voyez typiquement J'en ai mis un peu dans mon truc Mais là je pense que c'est plus simple De prendre directement dans le Sur la palette en fait Parce que je prends directement la couleur de base Mais je prends vraiment un tout petit peu Ça c'est plus vachement vite Ah bah c'est normal C'est le but aussi C'est d'avoir ce petit effet Et tu vois genre moi ce que je me demande C'est comment faire pour avoir Genre normalement je pense Si j'en mets de côté sur mon truc là Sur mon petit Je loupe comme ça Tu peux soit mouiller ton papier Et mettre la couleur Soit faire l'inverse Mais du coup dans les deux cas Tu pourrais faire deux effets différents Ouais ouais ça je sais l'oreille Je sais qu'il faut pas mélanger les deux couleurs Je sais Enfin en tout cas qu'il faut pas mettre le pinceau Dans deux trucs différents Ça je suis au courant Moi ce que je me demande c'est Est-ce que Il faut mettre de la peinture là-dedans Et mettre de l'eau Pour avoir plus de contenant ou pas Mais du coup ça va plus diluer aussi quoi Ouais Gotimou j'aime bien aussi C'est mieux de faire ça Donc de mettre beaucoup ici De mettre un peu d'eau Il faut pas que ce soit trop liquide après En fait c'est ça le truc Je trouve qu'après c'est trop liquide Ah non là ça va Ouais c'est quand même plus clair C'est ça en fait le truc C'est que je me demandais Ah c'est pas mal de faire ça Ok Parce que là en gros Bon là ça se voit plus du coup Mais en gros là j'avais mis un peu de pigment Dans mon truc Et j'ai mis une goutte de flotte dessus Ça me fait un peu plus de matière du coup Tu peux repasser pour assombrir de toute façon Oui c'est vrai Je découvre je découvre Merci d'avoir regardé cette vidéo Thibaut elle va tout tester dans un mois Elle va nous créer une Mona Lisa Oui alors Hein Bon Enfin par contre J'aimerais bien Je vous diminue un peu Pour que vous ayez Tout le dragon en ensemble C'est quand même plus sympa Ça se voit du coup Que ton papier se porte pas Épire bien l'eau A quelques endroits Ça fait des petites taches plus foncées Ouais mais je sais pas Si c'est du coup le papier Ah si oui Effectivement Ça a même traversouillé un petit peu Je pense qu'effectivement Il y avait trop d'eau Pour le truc quoi C'est pas un papier fait faux C'est pour ça que ça sera plus sympa De tester sur Genre les Le Comment ça s'appelle L'astrologie Je fais juste quand même Les petites ombres En fait là Ça veut dire Que pour ce qu'il y ait là Je pourrais pas trop diluer Il faudra que je reste Avec pas beaucoup de flotte dessus Parce que là du coup Quand j'ai essayé ici J'avais mis beaucoup d'eau Après ça va Il supporte quand même C'est juste que c'est pas C'est dommage Le papier est pas trop adapté Ah non ça changera rien Une feuille derrière Ça traverse pas total C'est juste Ça humidifie un peu quoi Ouh là j'ai beaucoup dépassé Un tout petit peu Sur le bord de la patoune Le bord de la patoune Après je pense que même Après ça traverse Enfin C'est pas Quand ça sera sec Ça sera bon tu vois On voit là Parce que c'est encore tout mouillé Mais je pense vraiment pas Que ça gênera Là j'ai mis masse de flotte À cet endroit C'était vraiment Quand j'avais fait au début Donc Oui c'est pour ça En fait c'est pour ça Que j'ai pas pris de risque En vrai le dragon Je crains pas grand chose On va dire Ça peut pas être moche Si tu veux les couleurs Donc C'est pas grave tu vois Alors ce que je vais mettre En bleu aussi Je mettrais bien Le bout des ailes Genre là Je voudrais prendre Un pinceau plus petit Je suis stupida C'est pas trop tard C'est pas trop tard Pinceau plus petit Et demandez à l'accueil C'est quand même plus simple Avec du pinceau adapté Ouais effectivement Le papier il réagit pas très dur Après c'est pas grave C'est un dragon Donc ça lui fait des écailles On voit plus Ah pardon Vous êtes mal cadré Mieux Merci Ju Qui offre un sub Un petit pinceau C'est gentil Petit pinceau On va être content Je rince mon grand pinceau Faut qu'il soit content Aussi quand même Oui il a des ailes Euh c'est là C'est là Je me dis Je me dis Petit pinceau doit mettre Moins d'eau Techniquement D'un point de vue logique Petit pinceau doit mettre Moins d'eau Que grand pinceau On est à combien de subs Après la soirée d'hier ? Là on est à 525 subs Ça n'a aucun sens Ça n'a aucun Putain de sens Tous les records Sont battus Là J'approuve que c'est bleu Ah bah Riri J'en suis ravie Par contre c'est bien Les petits pinceaux Mais C'est lent quoi Heureusement que c'est Une petite zone petite Faut quand même être minutieux Ah bah Mais en même temps Là c'est un tout petit truc Donc forcément Si tu fais un fond entier T'as besoin d'être Beaucoup moins minutieux Que ça Et puis c'est pas plus minutieux Que le genre Le feutre à l'alcool Là je suis sur un pinceau Minuscule Mais en même temps Si je prends pas un pinceau Minuscule Là j'en fais partout Donc Je sécurise Bah en vrai Alors que pour le moment Du coup Je suis vraiment En totale découverte Et que donc C'est forcément pas Optimisé Tant au niveau de la découverte Que au niveau de la pratique Tu vois Mais je trouve ça Super agréable Je trouve ça vraiment Super super agréable À manipuler quoi Alors voilà C'est pas un cahier adapté Plus que ça Ça va hein C'est juste par exemple Effectivement Je pourrais pas faire un fond Tu vois On va éviter de se lancer Sur un fond Pour un cahier Comme ça Mais C'est Ça détend de ouf En fait Le coloriage Je trouve que de base Ça détend de ouf Alors l'aquarelle Là j'ai touché un vol C'est cool Je suis très contente Ah bah j'ai pas fini Ah si 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 pardon C'est plus le même Oula oula C'est plus foncé là Mais c'est super Enfin C'est comme pour le feu Tout comme pour le reste C'est pas un apprentissage Qui est frustrant C'est juste super agréable C'est moins de l'upgrade Ah bah C'est moins de la découverte De ouf Tranchement J'avoue Ça fait Non ça fait un mois et demi Que je colorie maintenant C'est pas beaucoup en vrai On a même fait le bout de la queue aussi On fait les extrémités En plus foncées Et je verrai Pour faire des tâches À la limite plus D'une couleur Je sais pas si ça Je le fais du même bleu Ou pas Je dirais qu'il faut Qu'il soit plus foncé aussi Coco Je vais prendre du deep blue Oh la la Du deep blue En fait j'avais l'habitude Avec le crayon aquarelle De rincer directement Sur mon chiffon Ça fait bizarre D'avoir un petit pot Hop On va prendre du deep blue Mais alors du coup Je vais prendre Ouais un pinceau intermédiaire Je vais le mélanger avec Oh je fais la fofolle Je fais la fofolle Est-ce que c'est une bonne idée Je ne sais pas C'est très mouillée C'est très très mouillée A une nude absorbée Et la couleur est sublime Oui j'absorbe avec un pinceau sec Un de mes rares pinceaux J'étais plus Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501